La phrase qui qualifierait le mieux le projet, ce serait un espace cosy en pleine nature. Le projet a débuté il y a trois ans. On cherchait avec mon mari un changement de vie, on voulait travailler plutôt en local, autour de la tuile. On voulait travailler avec les producteurs locaux puisqu'on a plusieurs autour de chez nous, on voulait aussi être en pleine nature. On n'est pas très loin de Chambéry, à peu près à 20 kilomètres, mais on reste dans un petit écran de nature très protégé. On a trois cabanes, elles ont été conçues toutes en mélèze par la scierie genoulaise. On a travaillé avec eux depuis le départ pour avoir un projet complètement autonome et local. Les cabanes sont situées à 4 mètres de haut. Elles ont chacune un site unique et une architecture particulière. Elles ont chacune un bain nordique sur la terrasse. C'est finlandais, c'est comme un spa mais qui est chauffé au bois. Donc ça reste aussi autonome. L'idée c'est de garder un contact privilégié avec chaque client, de pouvoir les accueillir personnellement, leur expliquer le projet, de respecter leurs attentes. Le public est très large et très varié. C'est super sympa de pouvoir leur expliquer un petit peu que oui, on vit là à l'année et que oui, on peut vivre et passer une nuit avec tout le confort dans la forêt. L'objectif premier du projet c'était de montrer qu'on pouvait vivre de façon autonome et en respectant le développement durable et en étant le plus écologique possible mais aussi en valorisant le patrimoine et le territoire savoyard. On est tout simplement tombés amoureux de ce territoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada